Bonjour, je suis Félix Saka, docteur à médecine naturelle, directeur de l'Institut ivoirien de recherche et d'éducation orthobiologique. L'Institut ivoirien de recherche, on fait des recherches et puis aussi on recherche tout ce qui peut amener un être humain à bien se porter, orthobiologique, puis entretenir la santé correcte, la vie correcte. Et donc, je voudrais rappeler que la naturothérapie que je pratique depuis aujourd'hui 44 ans a fait l'objet d'études sérieuses dans certains hôpitaux en France. La faculté de médecine Paris 13 a initié l'enseignement et ceux qui ont été choisis chargés du cours de la naturothérapie sont le docteur André Passebec qui a été mon maître d'études, qui a été mon maître de formation, docteur René Féjean, cerveau créatif, docteur Jean Duvernois de Bonnefonsé, qui ont monté cet enseignement. On les a même déplacés sur Abidjan ici pour organiser une émission à la télévision ivoirienne. Cela n'a pas pu avoir lieu. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je voudrais parler de certains témoignages avant d'aborder notre sujet de ce jour. Notre sujet de ce jour, c'est l'énurésie, comme on dit, faire pipi au lit. Il y a des enfants qui font pipi au lit. S'ils font pipi au lit jusqu'à 4 ans, c'est normal. À partir de 4 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce n'est plus normal. Il y a un problème, un conflit psycho-relationnel entre l'enfant et ses parents, entre l'enfant et ses frères. Vous voyez, par exemple, l'enfant qui a 7 ans, qui fait pipi au lit, par exemple. Il ne fait pas pipi au lit parce qu'il lui fait pipi au lit, mais il fait attirer l'attention de ses parents sur lui. Un nouveau venu est arrivé, un enfant nouveau, les parents le délaissent un peu. On lui fait pipi pour que les parents tournent leur attention vers lui, tout simplement. Voilà, donc c'est des conflits psycho-relationnels, psycho-familiaux. Les parents doivent régler avec beaucoup de tact, avec beaucoup de finesse. Alors, je reviendrai sur tout à l'heure, et puis aussi l'épilepsie, qui est une maladie qui touche le cerveau. On dit bien que c'est une affection nerveuse, donc le cerveau caractérisé par des convulsions. L'enfant convulse, et la médecine a répertorié deux mots, le petit mal et puis le grand mal. Alors, le petit mal, la personne reste un peu les yeux à gare, et puis commence à descendre, elle va se coucher, elle va s'asseoir, mais elle ne sait même pas ce qui se passe. Voilà. Et puis, quelques 15-20 minutes après, se réveille. Tout ça, ce sont le cerveau qui travaille à l'envers un peu. Et puis, le grand mal, la personne crie, elle se mord, la langue est fait pipi sur elle. Là, c'est encore plus compliqué. Mais on reviendra tout de suite à l'heure dessus, je donne le point de vue d'un naturel thérapeute. Alors, cette dame m'a appelé il y a deux jours du Canada. Elle m'a dit, docteur Aka, c'est formidable. Il y a un mois, un mois aujourd'hui, une semaine, vous m'avez envoyé quelques produits naturels pour mon enfant qui est autiste. L'enfant autiste, on a constaté cela depuis l'âge de un an, il ne parle pas, et puis il a commencé par devenir hyper agité. C'est ce qui caractérise un peu les enfants autistes. L'énergie qui ne sort pas va se manifester dans les membres, ils sautent sur les fauteuils à la maison, ils sont turbulents. Bref, ça fatigue les parents. Elle a fait tout ce qu'elle devait faire du côté des hôpitaux au Canada. L'enfant est toujours autiste. Il est agressif. Quand on lui demande, puisqu'il entend, mais quand on lui demande de faire qu'il soit à gauche, il fait à droite. Voilà, donc toujours à le poser pour mettre peut-être ses parents en furax. Et puis, je dis à la dame, on va éliminer certains aliments qu'on appelle des aliments pro-inflammatoires. C'est-à-dire que ces aliments-là créent des situations dans le corps. Le lait de vache, dans cette situation, doit être mis de côté. Le sel blanc, dans cette situation, doit être mis de côté. Le suc blanc, dans cette situation, doit être mis de côté. Et le pain blanc, qui contient beaucoup de gluten, doit être mis de côté. Si tu m'enlèves ces quatre aliments-là, tu remplaces le sel blanc par le sel complet, tu remplaces le suc blanc par le miel, tu vas gagner déjà 50%. Elle me dit, je vais le faire. Donc, petit déjeuner, c'est des fruits en grande partie. Midi, des jus de légumes. Et puis, on introduit quelques produits qui sont des produits chélateurs. C'est-à-dire, ces produits qui récupèrent les métaux lourds, le cadmium, l'arsénic, le mercure qu'on trouve dans certains médicaments. Donc, ces produits-là récupèrent ces éléments qui restent dans le corps et qui peuvent provoquer des blocages au niveau du cerveau hippocampique, la parole. Donc, enlève ces aliments-là que je t'ai dit, fais prendre. Ce produit s'appelle le chlorella. Le chlorella, c'est une alme qui a la capacité de chélater, de récupérer les impuretés dans le corps. Deuxième produit, le coriandre. Coriandre graine ou coriandre semence. Je lui dis, le coriandre, tu fais écraser deux petites cuillères. Et puis, au moment de manger, tu mets ça sur le repas. Tu mélanges cela et aussi récupères les impuretés. Jour pour jour, un mois, quatre jours, cette dame du Canada m'appelle pour dire, l'enfant a commencé à dire, bonjour papa. Elle commence à dire, va chez la banane. Elle commence à répéter. Elle est tellement superfaite, elle est tellement émotionnée. Elle me dit, je vais t'envoyer de l'argent pour te dire merci. Voilà, elle a déjà payé ma consultation, elle a payé mes produits. Elle me dit, elle veut me faire cadeau, que c'est extraordinaire. Quatre ans, quelle piétine, ici et là, en l'espace de moi. Elle me dit, non, moi je vous ai dit, c'est un à trois mois. Si tout ce que je vous ai demandé de faire fonctionne bien pour respecter les consignes, les connexions se font entre les cellules cerveaux et les muscles, entre les cellules cerveaux et la gorge, entre les cellules cerveaux et les organes. Ce qu'on appelle connexion neuro-musculaire, les glandes, connexion neuro-glandulaire, etc., etc. Donc, rentrons dans cette démarche-là. Donc, ces produits-là, le chlorera, le coréane et puis la levure de bière qui a une très bonne action sur le cerveau. Et puis, un quatrième produit, la levure de bière. On a donc le chlorera, le coréane, la levure de bière et puis l'huile oméga krill. C'est un poisson des mères froides. Il y a une action remarquable sur le cerveau. Toutes les personnes qui ont des problèmes avec le cerveau devraient utiliser cette huile, huile oméga krill. Automatiquement, elle a respecté les consignes. Dans cet établissement où son enfant va à l'école et parle, les gens lui disent, mais mon enfant, il fait des sels liquides actuellement. Alors, normal, quand on mange des fruits, on va faire des sels solides. C'est quand on mange du riz, de la tchèquelle, de la viande, du foutu, qu'on va faire des sels solides. Il n'y a pas de problème. Il mange des protéines végétales, des champignons. Il mange des protéines végétales, des haricots rouges, des haricots blancs. Il mange des protéines végétales des pois chiches. Il mange des fruits au petit déjeuner. On lui glisse un bon verre de lait de soja ou un verre de lait de soucher ou un verre de lait d'amane avec un peu de miel. Il se boit bien. Il me dit qu'il faisait des grippes toutes les semaines. Les grippes ont disparu au moins de mois. Voilà, ça, c'est le constat que nous, on fait depuis 44 ans. Dès que vous commencez à rentrer dans la démarche alimentaire, toutes ces petites choses-là s'en vont parce que le terrain devient propre, il n'est plus acidifié. Comme cette dame qui est venue à son mari ici pour leur enfant de 5 ans, ils sont venus. Les problèmes, le tableau était assez sombre, beaucoup de palus, beaucoup de fièvre et tout ça. Ça ne semblait pas bouger. Eh bien, on va changer la façon de manger. On a changé la façon de manger. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le corps a commencé à réagir en bien. Et la fille a fait des boutons, éruption cutanée. Le plupart m'appellent à une heure du matin. La fille, elle fait des boutons à l'argile. J'ai dit, mais qu'est-ce que moi je t'ai montré ? Prends de l'argile, avec de plus de girofle en poudre, mets ça sur le corps pour faire boire de l'eau chaude, faire boire l'artisan, l'artemisia. Elle fait cela une heure après, la fièvre est descendue. 5 jours après, le bouton est disparu. Après, elle a commencé à éliminer par les yeux, pleins d'impurité. Ce sont des éliminations. Ce n'est pas ce qu'on appelle des maladies. Après, ses organes génitaux ont éliminé. Après, c'est un peu coincé au niveau des selles. Puis, ça a commencé à revenir. Bref, aujourd'hui, elle a récupéré. En 15 jours, il a bien récupéré parce que mes parents sont restés dans la démarche que je propose. C'est la démarche que je propose. Il y a d'autres démarches, mais celle-là, c'est comme ça où on travaille. Donc, si tu rentres dans la démarche, tu es obligé de respecter la démarche. Donc, aujourd'hui, ils sont très contents. Et puis, il y a cette dame qui m'a appelé du Sénégal, qui a posé son problème d'hépatite virale, qu'elle piétinait depuis deux mois, deux mois et demi. Aujourd'hui, la charge virale est descendue à pratiquement aux trois quarts, avec seulement bonne alimentation de fruits au petit déjeuner, bonne alimentation de jus de légumes. Je lui ai demandé d'insister sur le radis noir qui a une bonne action sur le foie. Elle a trouvé du radis rose qui fait aussi l'affaire. Et puis, il ne faut pas gâcher les protéines. Aujourd'hui, c'est viande, si elle veut. Demain, c'est pois chiches. Après, demain, c'est poisson. Le surlendemain, c'est haricots rouges. Après, c'est ce qu'on appelle des œufs. Le surlendemain, c'est des champignons. Bref, il ne faut pas gâcher avec toujours des légumes dans les sauces. Pour dire quoi ? Si nous rentrons dans cette démarche-là, nous sommes obligés de nous porter. Et le gâteau sur la cérisse, ce matin, un médecin, une femme du Togo m'appelle. Elle est médecin généraliste. Elle suit tout ce que j'ai dit depuis qu'on a commencé à faire les séminaires dans le jardin à côté ici. Elle suit cela. Elle m'a commencé à prêter. Elle se sent bien dans sa peau. Ensuite, deuxième élément important. Elle a commencé à prescrire les aliments, les légumes à ses patients qui commencent à respirer la forme. Elle me dit, ce matin, si je n'appelle pas le docteur Aka, je ne me serai pas rendu service. Elle l'appelle, on bavarde. Elle me dit, je vais suivre vos cours et je vais venir passer quelques jours. Vous êtes libres. Vous pouvez venir quand vous voulez. On vous reçoit toute l'Afrique hospitalière. Voilà. L'Afrique hospitalière. On va vous recevoir. On va parler de santé. Et vous allez découvrir des choses qu'aucune personne ne peut vous montrer. Voilà. Donc, venez, vous allez apprendre des choses formidables. Donc, elles s'apprêtent à venir. Mais en attendant, demain encore, elle me dit, je vous appelle à 10-00. Donc, elle va m'appeler parce qu'elle veut suivre le cours. Il n'y a pas de problème. Après ça, c'est une formation inédite parce que pendant que vous suivez mes cours, par correspondant, vous recevez du courrier. Vous pouvez me poser des questions. Je suis toujours là. Donc, je reprends vos questions. Je reprends vos préoccupations. Et puis, on avance. Pour dire quoi ? Que si ceux qui ont été ici des médecins d'hôpitaux ont bien voulu comprendre ce qu'est la naturopathérapie, vérifient la véracité de ce que je dis. Alors, on rentre dans ce qu'on appelle la véracité de la vérité véridiquement vraie. C'est intéressant. Voilà. Donc, c'est une démarche. Il faut rentrer dedans. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà. Et on a vu, on avait lancé la semaine dernière notre plante ou un mélange de plantes magiques qu'on a dénommé gozoble. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui appelle pour voir le gozoble. Voilà. On a reçu cinq coups de fil de la Martinique, trois de la Guadeloupe. En Côte d'Ivoire, c'est une cinquantaine de coups de fil qu'on a reçus. L'Afrique australe, l'Afrique centrale, appelle. Mais votre gozoble, c'est quoi ? Il y a un même qui m'appelle, dit votre gozoble. Il dit, non, ce n'est pas gozoble, c'est gozoble. Il ne faut pas rentrer dans cette démarche. Je vous dis quoi ? Que c'est tout ça qui fait la beauté de l'Afrique. Mais nous restons dans une démarche constante. Tant qu'il n'y a pas d'alimentation dans le programme que nous proposons, alors, ce n'est pas naturo-thérapie. Il y a des gens qui arrivent ici et qui disent, mais, docteur Aka, après que nous avons discuté, on a échangé pour leurs problèmes et tout ça. Il dit, mais on va avoir un programme alimentaire. J'ai dit, mais ce n'est pas ça même qu'on commence. Vous faites un soin gratuit que je vous offre. Vous êtes arrivé, on vous dit bonne année, bonne arrivée. Puis maintenant, je vais écrire sur papier votre programme alimentaire. Et puis, dans le programme alimentaire, en intercal, on va placer des éléments naturels des plantes, du lait de soja, des huiles essentielles et tout ça. Et cette dame médecin qui est au Togo, justement, elle a demandé les huiles essentielles qu'elle a parcouru toutes les pharmacies du Togo. J'ai dit, si les pharmaciens n'ont pas commandé, vous ne pouvez pas en avoir. Voilà, il faut que les pharmaciens commandent. Donc, allez leur donner les noms de ces huiles essentielles et ils vont commander pour vous. Parce qu'elle voudrait apporter une aide vraiment à tous ceux qui sont séropositifs à VIH. J'ai dit, séropositifs à VIH, ça fonctionne. Séropositifs à hépatite, ça fonctionne. Séropositifs à l'huile, ça fonctionne. Tout ça, c'est la séropositivité. Le sang quitte la séronégativité pour la séropositivité parce qu'il y a des erreurs qui ont été faites qui n'ont pas été respectées des violations des lois naturelles. Donc, la nature nous sanctionne. Et je disais comme ça que la maladie, c'est le mal qui a dit. Voilà, le mal a dit quoi ? Nous avons transgressé des lois naturelles et la nature nous sanctionne, tout simplement. C'était ça la parenthèse que je voulais faire avant d'aborder notre sujet sur l'hémurésie. En d'autres termes, faire pipi au lit. Et ça, l'hémurésie, c'est incontrôlé. L'enfant dort, le matin se réveille à faire pipi. À un an, c'est normal. À deux ans, c'est normal. À trois ans, c'est normal. À quatre ans, c'est la limite. À cinq ans, c'est le plus normal. Il faut que les parents regardent l'enfant avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de tact. Parce que là, c'est un conflit. Il y a des problèmes entre l'enfant et ses parents. Voilà, c'est un peu l'histoire, comme dirait mon professeur de philosophie, l'histoire du termite adolescent lorsqu'il atteint le troisième stade de sa maturité. Donc, quand l'enfant grandit, il y a des choses qu'il perçoit. Et face à ses parents, on voit par exemple la petite fille qui devient jalouse de sa maman lorsque sa maman reçoit un ami ou un parent. Tout ça, tant que c'est un garçon, elle voit comme une sorte de rival. Et donc, les urinations qui vont venir, peuvent être constituées après cinq ans, peuvent être constituées des blocages, des problèmes d'ordre psychologique, des conflits que l'enfant a. Il faut parler avec l'enfant. Mais surtout, 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 il faut apporter des solutions idoines. Première solution idoine, en Côte d'Ivoire ici, l'écorce du manguier. L'écorce du manguier. Vous prenez un morceau d'écorce du manguier, l'équivalent du pouce, vous pouvez écraser cela et vous mettez ça dans deux poires de lavement, c'est-à-dire deux poires de lavement d'eau tiède. La première, vous la faites le matin. La deuxième, vous la faites le soir. Vous le travaillez comme ça, matin, soir, matin, soir, matin, soir. En quinze jours, vous avez circonscrit complètement le problème de la vessie et des urinations incontrôlées. Pourquoi? L'écorce du manguier est un vaseau constructif. Ça resserre le vaisseau. Donc, forcément, ça va bien agir sur le sphincter de la vessie et celui-ci ne va plus relâcher de manière inconsidérée le pipi. Voilà, ça, c'est la première approche. Deuxième approche. On peut utiliser d'autres plantes aussi, qui sont des plantes européennes. On a des plantes comme la noix de cyprès. C'est une plante aussi qui agit non seulement sur le sphincter de la vessie, mais qui agit aussi bien sur l'urination. Sur les veines aussi du rectum, par exemple. Donc, première plante, noix de cyprès. Deuxième plante, orties, racines. Troisième plante, mille-feuilles. Quatrième plante, obépines. Si on a toutes ces plantes, qu'est-ce qu'on fait ? On les écrase ou s'ils sont coupés en vrac. On récupère de ce mélange une petite cuillère. On va mettre dans un verre d'eau chaude. Donc, on fera boire un verre au réveil. On fera boire un verre à 11 heures. Et on fera boire un verre à 17 heures. C'est suffisant. Il ne faut pas dépasser 17 heures. Parce que après 17 heures, si on boit, franchement, l'enfant va vouloir faire pipi comme les grandes personnes. Alors, et puis l'enfant, avant d'aller se coucher, il faut lui faire pipi. Voilà. Et puis dans sa chambre, il faut toujours laisser une petite lumière pour qu'il n'ait pas peur du noir dans la chambre. Ça permet aussi à l'enfant de s'élever et d'aller faire pipi sans problème. Si ces quatre plantes, une, deux, trois, quatre plantes, sont mélangées et consommées, réveil à 11 heures à 17 heures, avec un bon programme alimentaire où on introduit toujours des fruits au petit déjeuner. Pas forcément tous les jours. On introduit des légumes sous forme de jus. Et puis un aliment cuit. On a assuré en très peu de temps. Deux semaines, trois semaines, un mois serré, serré. Et puis les choses rentrent dans l'ordre. Ça, c'est ce que nous, on a observé pour ceux qui ont bien voulu nous demander si on peut les aider. Nous ne sommes pas demandeurs pour dire écoutez les gars, venez nous, on peut vous soigner votre inurésie, votre pipi. Non. Si les gens nous demandent ce qu'on peut vous dire en athéropie, voilà ce qu'on fait. Voilà. Tout simplement pour que ce soit clair. Deuxième problème, l'épilepsie. Évidemment, ça fatigue beaucoup de personnes qui sont atteintes. L'épilepsie, on dit, c'est une affection nerveuse. Donc ça touche le cerveau. Caractérisé par quoi ? Par des crises de convulsions. Les convulsions peut-être calmes, on dit petit mal. Ou les convulsions peut-être violentes, on dit grand mal. Donc grand mal ou petit mal, il y a des causes qu'il faut fermer. Épilepsie essentielle. On ne sait pas d'où ça vient. Au primaire. Puis, épilepsie secondaire. L'enfant est né, il est sorti du ventre avec un forceps. Même s'il vient partir sortir avec un forceps. Peut-être au début, a-t-il pris beaucoup de médicaments. Tout ça, ça va conditionner son état. Et quand il va grandir, même il y a des enfants qui sont tout petits qui font des crises. On a eu aussi des enfants. Tout ce qu'on a demandé au moment, j'utilisais toujours de l'eau chaude sur la nuque, sur le front, sur la colonne vertebrale. Et puis, ça descend plus rapidement. Mais avec une bonne alimentation, de bons fruits au petit déjeuner écrasé. Du lait de soja et du miel. Ou bien du lait d'amande avec du miel. Pour accompagner avec les fruits. Mettons de côté tout ce qui est lait de vache. Mettons de côté tout ce qui est viande. La viande excite le cerveau. Donc ça provoque des décharges électriques chez les gens qui sont atteints d'épilepsie, les épileptiques. Il faut mettre la viande de côté. Il faut mettre le suc blanc de côté. Il faut mettre le café de côté. Voilà. Dans certains cas, c'est bon. Dans d'autres, c'est pas bon. Dans ces cas-là, il faut mettre ça de côté. Il faut éviter, pendant le repas, de prendre des boissons alcoolisées. Pour ceux qui feraient des crises par période. Il faut éviter de prendre des boissons alcoolisées. Donc, il faut rentrer dans une démarche seule. Pour que rapidement, on comprenne que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, pour l'épilepsie, évidemment, nous avons des plantes. Il y a une action calmante. Il y a une action de restructuration du cerveau. Alors, si on donne un cocktail de légumes en jus, jus de légumes crus, la carotte, le persil, la salade verte. Le concombre. Si on donne ces légumes en jus, on peut donner un verre au réveil. On peut donner un verre à midi. On peut donner un verre vers 17 heures. On peut donner un verre le soir, par exemple, avant le repas. Donc, le soir avant le repas, midi avant le repas, puis le matin avant le repas. Si ce jus là que j'ai proposé ici est donné, on peut renforcer ces jus par des compléments nutritionnels. Par exemple, par l'huile de germe de blé. On peut renforcer ces jus de légumes qui sont assez complets par de la gelée royale. Ce sont des produits de la ruche des abeilles. On peut remplacer, on peut ajouter à ces jus de légumes, on peut ajouter une algue qui a une bonne action sur le cerveau. Je vais tourner la feuille pour bien vous noter cela. Voilà. Cette algue vient des mers profondes. Elle s'appelle Afanisomenon. Voilà. Afanisomenon, c'est une plante, une algue qui a la capacité de travailler en bien sur le cerveau. Voilà. Et donc, tous ceux qui ont un problème avec le cerveau pourraient utiliser l'Afanisomenon ou bien pourraient utiliser la spiruline. Et même aussi utiliser le chlorella. Voilà. Voilà. Donc, voici des algues qui sont assez complètes dans leur gamme et qui peuvent apporter beaucoup à ceux qui souffrent de troubles liés au cerveau. On dit épilepsie parce que quand le neurologue va mettre les électrodes sur la tête, la méthode s'appelle l'électroencéphalogramme. Les gens appellent ça EEG, l'électroencéphalogramme. Ça permet de mesurer les pulsations, les circonvolutions du cerveau. Et on dit en temps normal qu'un cerveau fonctionne à 10 cycles secondes. 10 cycles secondes. Donc, quand vous voyez sur l'appareil, 10 cycles secondes. Et quand la crise d'épilepsie arrive, elle passe à 50 cycles, voire même à 106 secondes. C'est l'extrême. Et là, c'est l'embrasement. L'enfant a une chaleur pas possible. Il peut même tomber dans le feu. Il ne sent même pas le feu. Tellement la chaleur qui est suivie est plus forte que le feu. Et donc, il y a des choses à éviter. En matière d'alimentation, il faut éviter la viande. Il faut éviter le lait de vache. Il faut éviter le sucre blanc. Il faut éviter le sel blanc. Il faut éviter le pain blanc. Et puis, il faut permettre à ces personnes-là de regarder des films qui sont des films apaisants. Il faut éviter les films d'horreur. Il faut éviter les films de guerre qui peuvent déclencher une émotion en eux, et puis déclencher la crise. Donc, si ces éléments-là sont respectés le plus simplement possible, et puis qu'on donne des plantes, comme on appelle, que je vais noter si j'en noter quelques-unes, des plantes pour apaiser le cerveau, la valériane. Des plantes pour apaiser aussi, retrouver le calme, la verveine. On fait le calme, la verveine. Tout ça, c'est des plantes. On fait leur preuve dans le temps et l'espace. Les gens ont vérifié cela. Voilà. Les gens ont vérifié cela pour faciliter le sommeil pour que ces gens dorment et qu'ils reposent leur cerveau. Alors, cela devient intéressant. Et à partir de ce moment-là, les personnes qui sont dans cette démarche, qui enlèvent les aliments déclenchants du pro-inflammatoire, comme la viande qui excite le cerveau, comme les fritures qui excite le cerveau, comme le sucre blanc qui excite le cerveau, comme le café dans ces cas-là qui excite le cerveau. Bref, si ces choses-là sont mises de côté, le cerveau commence à respirer. Parce qu'il faut donner au cerveau les substances utiles et agréables. On ne peut pas donner au cerveau des choses qui l'excitent. Pour préparer un verre d'alcool, 5 minutes après, vous avez un vertige. Alors, le commun des mortels dit « Mes yeux tournent ». Ce ne sont pas les yeux qui tournent, c'est la tête qui se tournent dans une situation qui fait que la personne a des vertiges et tout ça. Voilà. Donc, tout le monde a fait l'expérience, quand on était plus jeune, d'avaler un ou deux verres de vin ou de whisky. Évidemment, comme dirait l'autre « Mes yeux tournent ». Voilà. Ça tourne bien. Bref, si en matière d'alimentation, on peut comprendre la démarche, beaucoup de fruits au petit-déjeuner variés, enlever toutes ces substances excitantes du cerveau, la viande, le suc blanc, le sel blanc, le pain blanc, les alcools frélatés, supprimer toutes ces boissons, ces liqueurs et tout ça, le cerveau va commencer à respirer. Il faut restructurer le cerveau. Il faut refaire le cerveau. Il faut que les cellules cérébrales, les neurones, trouvent le carburant dont elles ont besoin. C'est comme ça que, dans certains centres psychiatriques, certains médecins ont bien voulu faire l'expérience avec certains de leurs malades. Ils leur donnent beaucoup de fruits à manger. Et puis, ils regardent avec un appareil qu'on appelle le scintigraphe pour voir, comme la banane, où est-ce qu'elle va. Ils constatent que la banane suit bien le circuit puis va être utilisé par les cellules du cerveau. Et puis, ils prennent, par exemple, la banane cuite. La banane cuite n'a plus la même direction que la banane crue. Le pain, qui est le blé cuit, n'a plus la même direction. Quand ils donnent cela, ils observent au scintigraphe l'appareil qui permet de voir le circuit du glucose jusqu'au cerveau. Ils se rendent compte que ces aliments cuits sont bloqués à un stade de leur transformation. Et donc, ils ont fait le rapprochement entre certaines maladies qui touchent le cerveau. Et puis, ces excès d'aliments cuits, surtout les farineux, sucre, le pain blanc, tout ça, ça fatigue le cerveau. Aujourd'hui, quand vous voyez en France, beaucoup de personnes entre 65 ans et 80 ans souffrent de maladies d'Alzheimer. On sait aujourd'hui que l'Alzheimer, c'est 90 000 décès en France, c'est beaucoup, et 600 000 cas répertoriés chaque année. Parce que tout simplement, les Français mangent faux. Il y a aussi beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui, beaucoup d'Africains mangent faux. On mélange trop d'aliments qu'on ne va pas mélanger. On a pris, par exemple, un café, du lait, ce qui n'est pas bon. Le lait de vache ne se marie pas bien, ne combine pas bien avec le thé, le café, le cacao. Il faut prendre le lait de vache si on veut, le thé après, mais il ne faut pas prendre les deux ensemble. C'est une mauvaise combinaison. Et on voit, par exemple, le monsieur qui mange un plat de viande, huit, qu'il soit à la sauce ou bien fruits, et puis qu'il met des fruits dessus, ce n'est pas bon. Les fritures féculents ou farineux, ou hydrates de carbone avec la viande ne font pas bon ménage. Donc, quand c'est comme ça, il faut faire quoi ? Il faut prendre beaucoup de légumes, des carottes, des oignons, des concombres crus, des assaisonneurs de l'huile d'olive, tournoisseur, colza, mais manger avec ces aliments-là. Comme ça, on a tenu un peu les désagréments qui fatiguent monsieur tout le monde. Voilà. Monsieur tout le monde mange son plat de frites. Très bien. Alors, quand il mange un plat de frites, il a dans sa main de son plat de frites, pommes de terre, bananes, plantains ou niam, il a deux paquets de cigarettes fumées en déchets toxiques. Ça, c'est ce que la science dit. Et celui qui a révélé cela, c'est le docteur Bruce Sams, cancérologue. Il est directeur du centre de biochimie de Berkeley aux Etats-Unis. Voilà. Donc, quand on vous dit que ça n'est pas bon, vous faites. Quand vous êtes mal, vous pleurez. Voilà. La maladie, c'est le mal qui est dit. Ce que tu as là, c'est toi-même qui est responsable de cela. Donc, je vous amène à prendre un peu en charge votre santé, différemment. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas à l'hôpital. Nous, dans notre propos, on n'a jamais dit ne pas à l'hôpital. Au contraire, on encourage les gens à aller à l'hôpital. Comme ça, les informations, les radiographies, l'IRM sont précises. Et nous, ça nous permet, par rapport à cela, de dire, voilà les aliments que tu manges. Voilà. C'est ça qui provoque cela. Quand on voit, par exemple, des gens qui ont des problèmes d'AVC, on en a parlé, c'est toujours une obstruction, une oblitération. Les cellules ne sont pas les carburants dont elles ont besoin. Donnez aux carburants qu'il faut, aux cellules. Les cellules vont réagir correctement. Si on ne fait pas cela, on piétine. Voilà, on piétine. Il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est de pratiquer ce que nous, on propose. Alors, quand vous pratiquez, vous avez des résultats. Et j'en fais encore cette idée de cette femme qui m'a appelée, qui est médecin au Togo. Elle me dit, c'est extraordinaire. Voilà. D'un homme de science dans les hôpitaux du Togo, elle dit, c'est extraordinaire. Et les choses que je dis comme ça, elle note cela. Et puis, elle donne ça à ses patients. Les patients commencent à respirer, commencent à vivre, commencent à bien se porter. Moi, j'ai dit quoi ? Gloire dans la nature. C'est extraordinaire. Voilà donc ce que je voulais dire par rapport aux deux maladies qui sont des maladies apparemment anodines, mais qui sont surtout l'épilepsie. C'est une maladie psychiatrique. C'est juste le cerveau. Voilà. C'est juste le cerveau. Donc, voilà ce que je voulais surtout dire. Et dire aussi, cette dame, qui nous a appelé il y a cinq mois en arrière, nous dit que ses ouverts étaient tout petits. Donc, elle ne pouvait pas procréer, d'après son médecin gynéco. Il dit, oui, il a raison. L'approche qu'il développe, s'il n'y a pas d'hormones, tu peux faire bébé. Moi, je vais t'amener à utiliser les hormones qui vont te permettre de faire monter tous tes ostrégiens, qui vont te faire monter. Il faut que tu progrènes. Alors, tu vas utiliser des huiles qui vont te faire monter tes hormones. L'huile de jambe de blé. Le pollen, qui est issu de la ruche des abeilles. La gelée royale, qui est issu de la ruche des abeilles. L'huile de jambe de blé, ça se présente en gelée. Tu en prends deux par jour. Le pollen, deux par jour. La gelée, deux par jour. Avec un jus, quoi ? Un jus de carotte. Plus concombre. Plus persil. Plus poivron. Plus céleri branche. Tu fais ça en jus. Et tu bois donc un verre quoi ? Le matin. Un verre à midi. Et puis un verre à soir. Le soir. Dans ce verre, tu prends une gelée, une gelée, une gelée. Tu mets dedans. Il me dit la même chose. Le soir, la même chose. Donc, je raccroche. Elle a noté tout. Elle met l'application. Je n'ai plus entendu parler d'elle pendant 4 mois. J'ai dit, bon, peut-être que ça n'a pas marché. Elle n'a pas la force de me le dire. Et puis, le cinquième mois, elle m'appelle. Bonjour docteur Aka. Je dis, bonjour madame. Et vous vous rappelez de la dame qui vous avait vu il y a 4 mois ? Je dis, oui, oui. Je me rappelle, oui. Bon, c'était un peu évasive dans ma tête. Elle m'a dit, oui, oui. Je ne peux pas la décevoir. Et puis elle me dit, c'est merveilleux. Je suis en grossesse. Et vous voyez ? Votre médecin gynéco vous a dit que vous ne serez pas en grossesse. Il avait raison. Parce qu'il n'avait pas l'approche que nous avons. L'approche que nous avons vous a mené à avoir une grossesse. Elle part voir son gynéco et tous les résultats et tout ça. Le gynéco tombe de lui. Il dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle est en grossesse. Et c'est ça. Comme ce monsieur du Burkina Faso, il y a 4 mois, 4 ans, il piétine depuis 4 ans pour faire un enfant et sa femme. Il fait son contrat. On dit, tu es oligo-spermi. Il y en a très peu. Alors, il faut que tu sois 25 millions, 200 millions pour produire. Et tu es à 15 millions. Donc, c'était oligo-spermi sévère. Ou bien au début de la sévérité. Je lui ai dit, mange des fruits, mange des légumes. Bois du lait de soja. Bois du lait de souché. Il y en a au Burkina. Fais cela. Mets de l'huile d'olive sur tes repas cuits. Mets de l'huile de tournesol. Mets de l'huile de colza. Il fait ça pendant 2 mois. On va voir quelles sont les hormones qui vont faire remonter tes morphozoïdes. Quand il m'appelle, il est allé faire des analyses. Mais il n'est pas encore allé chercher des analyses. Mais la nouvelle qu'il m'annonce, c'est que sa femme en grossesse. Ça veut dire quoi ? Il a suivi mes 2 mois. Il a dépassé les 25 millions. Sa femme est en grossesse. Et puis maintenant, il va chercher les analyses. Donc il me dit, c'est extraordinaire. Moi, je lui ai dit, fais 2 mois pour que tu montes. Peut-être que tu atteins le niveau normal, les valeurs référentielles. Ou bien, peut-être que tu vas être en dessous. Mais à partir de la nuit, on va te dire, voilà ce qu'il faut prendre. Et puis paf ! Sa femme est en grossesse. Donc pour dire quoi ? Il n'y a pas à s'inquiéter. En Côte d'Ivoire, on dit, c'est l'homme qui a peur. Sinon, il n'y a rien. Voilà. Donc, il faut rentrer dans cette démarche-là. Il faut comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, il y a des gens qui viennent et me disent, « Je n'ai plus de spermatozoïdes, ni azospermis. » Il me dit, mais est-ce qu'il n'y a pas la vie en toi d'ici ? On va te donner les hormones qu'il faut. Il commence à manger des fruits, des légumes. Il commence à prendre l'huile de jambes, de blé, de pollen, la génie royale. Pam, 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 pam. Quatre mois, il vient, il me dit, « Ah ! Je suis arrivé déjà à 25 millions. » Donc, dans les normes. 0-0-0, on va à azospermis. Et puis, quand il a présenté son problème d'azospermis, avant d'arriver à l'azospermis, il est passé à l'oligospermis sévère. Après, cet oligospermis sévère, donc il y en a très peu, il est tombé, avec le peu qui restait, dans une pérato. Pérato, c'est-à-dire, en grec, c'est « monstre ». Donc, les spermatoïques sont mal formés. Donc là encore, c'est un problème. Si tu fais bébé, là, mon cher, Frankenstein va sortir, tu vas avoir des problèmes. Donc, il a travaillé sur le programme, il a travaillé sur le programme alimentaire, il a travaillé sur le programme tout alimentaire et il a fait le contrôle du spermogramme. La quantité était à 40 millions. Il a fait le contrôle. La qualité des spermocytogrammes était à près de 80 millions. Il a dit 80%. Donc, comme dirait les Anglais, « very good ». Il a appliqué cela. Et puis, aujourd'hui, sa femme est en grossesse. Donc, moi, ce sont les plus grandes joies que je retire en sachant que la nature peut nous donner des merveilles comme ça. Voilà. Ce n'est même pas l'argent qu'on va me donner d'avoir permis d'atteindre un niveau de santé et de bonheur. Alors, le dernier sujet que je voudrais aborder, donner le point de vue des naturopes, c'est la goutte. La goutte, les gens appellent ça la maladie des gros mangeurs de viande. Gros mangeurs de viande de ville, gros mangeurs de viande de brousse. Voilà. Il y a trop d'acide urique. Il y a trop d'acidité liée à la viande. Ça laisse donc plein de cristaux d'acide urique dans les articulations. Et les orteils, au niveau des pieds, font très mal. Et aussi, quelquefois, c'est les mains. Il y a un cas qu'on a eu comme ça, d'un monsieur qui était dans une grande clinique. Il était allé pour faire son... Il avait des crises de goutte. Il mangeait beaucoup de viande. Et puis, la médecine des hôpitaux utilisait ce qu'elle connaît, ce qui est d'ailleurs bien. Mais il avait toujours des petites souffrances, quelques trois heures après qu'ils aient fait ce qu'ils devaient faire. Et puis, sa femme nous a appelé. Elle a eu le vent pour ce que nous pouvons faire. Nous nous sommes déplacés avec un seau d'argile chaude. Dans le seau d'argile chaude, on a mélangé des huiles essentielles. Et puis, on est allé appliquer ça sur le pied au moment où la médecine a fini. C'est là, donc, entre les creux jusqu'au lendemain. Nous, on a appliqué l'argile. Et le monsieur a dormi. La douleur était partie. On a mis l'argile avec quelques huiles essentielles, les gironfs et tout ça. Le monsieur a dormi jusqu'au lendemain. Le lendemain matin, il dit à sa femme, mais les gens qui sont venus mettre là, il faut les faire venir. Ça me fait beaucoup de bien. Voilà. On lui a dit, voilà. Ça, on a fait ça de manière exceptionnelle. Sinon, nous, nous ne sommes pas autorisés à intervenir au niveau de l'hôpital. Voilà. Toutes les structures sont là. Il faut que les responsables de la médecine nous disent, venez, vous allez intervenir comme j'ai fait pour le monsieur qui avait parlé d'argile. Au moment où c'est, je suis très suivi. Vous nous dites, vous nous donnez une petite unité. On est là-bas et on dit, voilà ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, pour la goutte, il faut enlever la viande rouge. Il faut enlever la viande rouge, que ce soit la viande de bœuf ou de mouton. On mange en excès. Il faut enlever la viande de brousse. On mange en excès. Il faut enlever les viandes boucanées. Il faut les enlever. Et puis, il faut introduire beaucoup de légumes. Il faut boire au moins 5 verres de jus de légumes. L'oignon a une action sur les cristaux. Donc, jus de légumes cru, oignons, plus carottes, plus tomates, plus chou, plus persil, plus céleri, branche. Voilà des légumes qu'il faudra prendre. Réveil, 10 heures, 13 heures, 16 heures et 19 heures. Si ces légumes sont faits et qu'on voit ces jus-là à cette cadence-là, en une semaine, on ne parle plus de douleur liée à la goutte. Maintenant, de manière concomitante, si on présente ces jus de légumes-là, avec toujours à l'esprit d'avoir enlevé la mauvaise viande et à laisser trop d'acidité dans le sang, on peut utiliser des plantes qui ont une action calmante et une action restructurante. Et puis, l'aubier de tilleul. On peut ajouter aussi la reine des prés. Et puis, on peut ajouter le sol blanc. Alors, l'histoire de l'arpagophytum, les chercheurs sont allés du côté de l'Afrique du Sud, dans le désert du Kalari, et ils ont trouvé donc des féticheurs, des guérisseurs qui avaient plein d'écorces, de racines de l'arpagophytum. Et ces guérisseurs-là, on en trouve d'autres de 80 ans, ils n'ont pas de problème de rhumatise. Parce qu'ils en mangent, ils trouvent le jeu un petit bout. Et les principes actifs dans l'arpagophytum, on les appelle les arpagocytes, agissent comme calmants, mais en même temps restructurants. Donc, c'est comme ça que les chercheurs, en rentrant appeler cela, l'arpagophytum proquembers, ils ont mis en parentèle la grippe du diable. Parce que le sorcier, on l'appelle comme un diable. C'est lui qui donne des potions et puis les gens se rétablissent. Le biais de tilleul, c'est la peau de l'arbre. La peau de l'arbre, le biais de tilleul. Quand on prend cela, ça a aussi une bonne action. Mais le biais de tilleul n'agit pas seulement sur les douleurs inflammatoires, mais le biais de tilleul aussi va dissoudre des calculs biliaires. Quand vous avez un calcul biliaire ou un calcul rénal, ça va dissoudre cela avec du citron. On en boit 3 à 4 verres. Donc, les plantes travaillent de différentes manières. Ce même arbre de tilleul, quand on prend ses feux, ça n'a pas la même action que le biais de tilleul. Le biais de tilleul, c'est les rhumatismes, les douleurs. Et puis aussi, ça fait partie des concrétions dures des calculs biliaires ou des calculs de l'eau. Les feux de tilleul, c'est tout à l'opposé. Les feux de tilleul apaisent. Les feux de tilleul font dormir. Un seul arbre, plusieurs fonctions. Voilà, c'est intéressant. Il faut apprendre la phytothérapie pour comprendre cela. Et puis, la reine des procédures. Le sol blanc, je crois dans les années 1800-1850, il y a un pharmacien du nom de Félix Hoffmann, qui était en train d'expérimenter le sol blanc pour la fièvre, le sol blanc pour les douleurs. Et puis, en cherchant, il a trouvé cette fameuse formule que tous les pharmaciens connaissent, le principe actif du sol blanc, l'acide acétylsalicylique. Il a trouvé cela. Et à partir de là, la médecine ou du moins la pharmacie a fabriqué plein de médicaments à base de sol blanc. Aspirine, aspergique, tout ça. Ça, ce n'est pas mon domaine. Ce que j'ai vu, je dis, voilà, c'est tout. Donc, alors, si ces plantes-là sont bues, réveil 11h, 17h, 3 fois par jour, et qu'on fait le jus de légumes, on n'entendra plus parler de cette goutte-là, qui donne vraiment des douleurs pas possibles aux orfeilles, chez celles qui les ont ou dans les mains, et ils deviennent un peu comme des scoffuleux. Voilà. Mais ça, toute personne qui est goutteuse ou goûteuse, qui a la goutte, c'est le bon mangeur de viande. C'est des gens qui ne boivent pas suffisamment d'eau. Donc, il y a trop de rétention de saleté, issue de la transformation des aliments, et c'est ce qui fatigue tout le monde. Voilà. Donc, réformons. Voilà. Je dis toujours, il y a la forme qui est là. Si on a juste le suffixe ré, on se réforme, donc on va se transformer, le suffixe trans. Mais si la forme est là, on met le suffixe co, on se conforme, donc on ne va pas se réformer. C'est à nous de choisir, est-ce qu'on se conforme, est-ce qu'on se réforme, ou se transformer. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Il y a le jeune frère, Fabrice Allemont, qui va encore revenir sur le gozoble. Le gozoble fait bouger les choses en 5 minutes. Rapidement, rapidement. Voilà. Il ne faut pas traîner. Que re-bonjour à tous, à tous nos internautes. Je suis Bouhousou, Yaouz et Firin, Salomon, Fabrice, tous les intimes, qu'on appelle naturothérapeute, apprenant aussi auprès du docteur. Et bon, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter, comme on l'a dit, depuis le départ, le gozoble Forman. Eh bien, le gozoble Forman est l'artisan aphrodisiaque pour nous permettre, à nous les hommes, d'être véritablement en meilleure performance. Non seulement au plan de vie santé, ainsi qu'au plan de vie sexuelle. Parce que je me rappelle, d'un monsieur comme ça, il travaillait en tout cas sur le Burkina, il était en tout cas dans le transit. Voilà. Le monsieur travaille comme un beau diable. Le matin, il est sorti. Le soir même, lorsqu'il rentre même, ses enfants même dorment déjà. Et lorsqu'il dépose sa tête sur ce son oreiller, directement, il a des problèmes. Il dort jusqu'au matin, 6 heures. Il n'a même pas pu s'occuper même de sa femme de façon correcte. Et à cause de tout ça, à cause du travail et tout, et tout, ça a créé des disputes au sein de leur famille. Et la dame même a voulu partir. Et véritablement, pour ne pas dire qu'elle a voulu partir, elle est partie même. Et donc, ça a provoqué un gros problème. Et il a contacté le docteur Aka. Et véritablement, il avait le problème que le docteur Aka lui a prescrit déjà, les médicaments, ainsi que des plantes pour qu'il utilise. Et lors de l'une de nos conférences, on a parlé avec le docteur Aka de voir comment est-ce qu'on pourrait créer un produit qui pourrait véritablement solutionner, comme on l'a dit tout à l'heure, les problèmes d'oligospermie, d'azospermie, ainsi que ça pourrait contribuer à l'amélioration de la libido masculine, mais bien sûr, de la santé physique même de l'homme. Parce que ce n'est pas facile d'être un homme en ce 21ème siècle, et ce n'est pas facile encore d'être en meilleure santé, souvent physique et sexuelle, à cause de tout ce que nous mangeons. Et alors, après ça, après discussion, nous allons élaborer, pour vous, ce que nous appelons aujourd'hui le gosoblé formane. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, le gosoblé formane est notre tisane bio aphrodisiable concentré, concentré de plantes et d'oligo-éléments, vraiment pour nous mettre en forme, en pleine forme, tant au point physique, au niveau de la santé, que au point sexuel. Et c'est très important, parce qu'avec le docteur, on disait toujours que l'érection, le cœur et le cerveau sont trois filles d'une même mère. Si le cœur n'est pas bien, l'érection ne peut pas être à son meilleur. Parce que, quand vous parlez d'érection, et bien c'est le sang qui rentre dans les cavités péniennes, ou la ducie, voilà, ne pensez pas que voilà, c'est un os, il n'y a pas d'os dans le pénis. Et véritablement, le gosoblé formane, véritablement, est disponible maintenant pour vous, qui souhaitez, évidemment vous traiter, vous soigner, et résoudre, tous vos problèmes, comme je le dirais, la ospermie, l'oligospermie aussi, de performance sexuelle. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, c'est un concentré de plantes, là, j'essaie d'incliner, pour que vous voyez, voilà, et donc, comme on vous l'a dit, il est disponible, voici, vous avez toujours notre même numéro, que le 05 85 45 2 x 08, le 05 85 45 2 x 08. Maintenant, pour mon numéro personnel, vous avez le 07 58 37 36 05. Nous sommes disponibles pour vous, contactez le docteur, contactez-nous, c'est la santé. .... ... ... ... ... ... ... ... ..... Sous-titrage ST' 501